Avec son système unique de traitement de l'eau et l'exploitation de la géothermie comme principale ressource énergétique, la Surjoinière est une des fermes d'élevage les plus modernes d'Europe, conjuguant écologie et développement durable. En effet, le système de filtration mis en place permet à l'eau qui ressort des installations d'avoir les mêmes qualités physico-chimiques qu'à l'entrée et de garantir l'absence d'impact de notre activité sur l'environnement. Ainsi, ce système unique en son genre est parfaitement adapté aux défis modernes de la sauvegarde de l'eau grâce aux circuits fermés contrôlés. Ce système garantit aux poissons le meilleur environnement et confère la meilleure qualité au caviar. Ce qui fait de Perlita un caviar d'exception tient aussi dans la rigueur de son élaboration. Chaque femelle destinée à produire du caviar bénéficie d'un suivi et d'examens individuels avant la récolte. Des échographies sont réalisées à partir de la troisième année des poissons afin de déterminer leur sexe. Les mâles sont dirigés vers une filière de valorisation de la chair, les femelles commencent leur vie seules. Tous les poissons sont marqués pour des raisons de traçabilité. A partir de la septième année, toutes les femelles sont à nouveau échographiées pour faire un diagnostic sur la maturité des oeufs. Celles dont le stade semble intéressant sont mises de côté pour être biopsées. Une fois les femelles disposées sur la table du laboratoire, nous procédons à l'ouverture des ventres. Chaque poisson est présenté en respectant un ordre précis pour la traçabilité. La création des lots de caviar se fera en fonction de la couleur, de la taille et de la solidité des oeufs. Le tamissage des gonades se pratique sur des tamis ayant une maille de diamètre de 3 mm. Les oeufs se désolidarisent de la poche ovarienne par un mouvement circulaire sur le tamis. Les oeufs sont rincés plusieurs fois à l'eau claire afin d'éliminer les oeufs immatures, les membranes des oeufs qui ont été abîmées lors du tamissage, les résidus de la poche ovarienne, le gras et le sang éventuel. Les oeufs sont égoutés un certain temps, puis pesés pour effectuer un salage au sel sec. Méthode qui permet un salage constant toute l'année. Le salage peut être fait avec ou sans conservateur, selon la demande du client. En fonction de la texture de l'oeuf, nous ajoutons une quantité précise de sel que nous brassons délicatement pour obtenir un mélange homogène. C'est une réaction d'osmose qui se déroule alors. L'eau sort de l'oeuf et le sel y entre. Après un temps d'attente spécifique, les oeufs sont disposés sur une cléiette qui permet un égouttage du lot. Les oeufs sont empotés, soit dans des boîtes traditionnelles à pistons. Ce type d'emballage permet de conserver le caviar pour un rempotage ultérieur, par nos clients ou par nos soins, soit dans des boîtes métalliques conditionnées sous vide à poids fixe. Les boîtes sont pesées et fermées hermétiquement. La boîte, après une nuit en chambre froide, est alors prête à être dégustée pour découvrir des saveurs et des goûts fins et subtils. Si on préfère au contraire des goûts plus prononcés, ou si l'on veut le cuisiner, on préférera des boîtes ayant quelques mois de vieillissement. Sous-titrage ST' 501